Et à 11 jours de l'ouverture de ces Jeux, nous vous proposons une série de portraits de nos meilleurs champions. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Teddy Riner, déjà champion du monde de judo et qui espère bien ramener une nouvelle médaille. A Rontanzit et Zindenbergus. Il flotte comme un air de vacances. C'est l'été, il fait chaud. On joue dans l'eau, on fait bronzette. Bienvenue en Normandie dans la charmante station baléaire d'Houlgat. C'est idéal pour prendre l'air, excepté pour... Teddy Riner sur le tatami, 5 heures par jour. Il enchaîne les combats d'entraînement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adversaires dans la journée. Un rythme olympique. La baston, c'est ça. Je ne peux pas dire que c'est assez dur parce que ça enchaîne, mais c'est ce qui sera au jeu de toute façon. 2,05 m, 129 kg, une force de la nature. L'année dernière, à Rio de Janeiro, à 18 ans, Riner devient le plus jeune champion du monde. Oh là là, je suis champion du monde. Le phénomène Riner vient de naître. Les médias se l'arrachent, les sponsors aussi. 100 000 euros versés par son équipementier, 35 000 par une grande marque de gâteaux. Pour autant, Teddy Riner reste simple. Il ne rate jamais une occasion de revenir dans son club de colombe. C'était assez extraordinaire car Teddy Riner, c'est le champion du monde et il a 18 ans. Gamin, Teddy était lui plutôt du genre touche à tout. Ma mère, le mercredi, elle me mettait à la Côte Boulevard en faisant judo, tennis, squat, golf, jazz moderne, piscine, histoire d'être bien fatigué à la fin de la journée. Et le mardi et jeudi, je faisais foot. En croisant un certain David Douillet, le judo l'a rattrapé et quelques années plus tard, c'est en favori qu'il participera à ses premiers Jeux Olympiques. Si c'est final, je dégonne. C'est tout, il n'y a pas de question à se poser. Si tu rentres dedans, tu ne lâches rien. Tu donnes ta vie. Si tu dois mourir sur le tapis, tu meurs sur le tapis. Riner sera sur les tatamis le 15 août. Il en rigole d'avance. Pour ses adversaires, cela s'annonce beaucoup moins drôle.